Le Seigneur Jésus-Christ Je dois aimer, écouter la vérité, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous montrer la vidéo pour que vous puissiez vous-même découvrir ce que moi, le Seigneur, m'avait révélé et que vous puissiez aussi voir, bref, ce qui est en train de se passer dans l'église. Là que je vais vous montrer, regardez vous-même, mes bien-aimés, vous allez découvrir parce qu'il y a des choses que je partageais avec vous parce que j'ai écrit quelque chose sur l'écran avec des versets. Vous allez voir, mes bien-aimés, que le Saint-Esprit vous aide aussi à ouvrir vos yeux spirituels et que les écailles puissent tomber au nom de Jésus-Christ et que la voile qu'on vous a voilée dans vos cœurs puisse être ôtée au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, mes bien-aimés. Aujourd'hui, je ne vais pas trop parler, je vous laisse regarder la vidéo. Ma sœur, mon frère, partagez toujours la vidéo pour que cette vérité puisse arriver là où le Seigneur veut que ça puisse arriver, là où il y a ses enfants qui sont encore égarés, captifs, dans le mais des faux hommes de Dieu. Mes bien-aimés, restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et n'oublie pas de t'abonner si c'est la première fois que tu es tombé sur ma vidéo. Ma sœur, mon frère et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour connaître toujours la vérité que le Seigneur nous révèle toujours. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime bien des nouveaux et des nouveaux abonnés et des anciens. Je vous aime bien, mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Shalom. So, the concept, Chris, thank you very much, my daughter, thank you, indeed, thank you. So, the concept, Chris, eventually I'm going to bring here beginning with the Archbishops, but I'm beginning with her because she went through a fire here. It was unbelievable fire. At one moment, she was like, should I let this go, and then she still hung to it. Hallelujah. My blessed daughter. Thank you. Blessed people, can you rise up now wherever you are, those who can see from where you are. Mighty Father, in the mighty name of Jesus, I lift up this jar of the sacred anointing oil of the Lord and decree my Father that resident in this jar, the sacred anointing oil of the Lord is the anointing of the Holy Spirit. That when this sacred anointing oil will touch this consecrate into the office of presiding bishop for the Netherlands, for Belgium, and also France, that the anointing in this oil will empower her and totally separate her out and set her apart as holy unto the Lord to serve the Lord the Lord Jesus with all her heart all her life all her being and prepare a holy glorious church in Europe for the glorious coming of the Messiah. mighty Father with your own hand now I now consecrate your blessed daughter Mary and separate her apart for your service Jehovah into the priesthood and central daughter office of the Lord and Father you will empower her anoint her that the anointing of the Holy Spirit will be upon her life and that she will preach with zeal righteousness and holiness and the glorious coming kingdom of God and I bless her my Father that you provide for her never put her to shame you will defend her health you will bear testimony you will produce for the wonderful testimony in her life as she serves you as she prepares the church for the glorious coming of the Messiah you give her fire in her life fire in her heart zeal great resolve for the cause for Christ she will run the agenda of Christ in the office of presiding bishop I have blessed you today in the mighty name of Jesus so you shall be amen I have touched you with the Lord's hand so now my daughter Mireille presiding bishop rise up and serve the Lord and now I admit you I admit you now rise up I admit you into the office of presiding bishop and so it shall be amen let me stand there thank you my daughter thank you very much thank you very much thank you indeed thank you thank you the Lord bless you thank you very much we need to pass right thank you go ahead thank you thank you very much thank you oh so you'll move forward okay I did not know that he did oh so he moved forward okay that is good that is very good okay now I now I'm coming to you I'm coming to you because you are the first I'm coming to you yours is going to be special will you feed my sheep so help me Lord thank you thank you my daughter take this thank you so much thank you for coming listen to the words in my tongue I now admit you sit down into the office of presiding bishop and on top of that you've been added the overseer for Belgium you are the general overseer for Belgium for today you are the presiding bishop in the Netherlands but overseer for the national of Belgium now you are sitting on the place of authority at this place now you can dispense the service unto the Lord authority of the Lord raise pastors you'll raise a lot of pastors you'll work with pastors did you just understand what has happened to you you have not been given the jurisdiction like them over Belgium like all like the ones sitting here over Belgium so help me God thank you thank you so much congratulations now you've got a bigger office so you're blessed you who have called for this and I say thank you to the archbishop Banza because it's him who started the church and after I came into his life and after you you are coming in his life and I say thank you to the prophet of God the prophet Dr. David Ward of Kenya my heart is in joy because I'm not a biological father I'm not a biological mother but this man of God has adopted my father and me and my mother and my mother as his children as his children every time when I'm at the genoux I say Lord thank you for the time to give me my father and me the prophet as our as my father as my father as my father as my father it's so much in my heart that I don't feel that I'm an orphan of the father and the mother it's so much that I don't feel that I receive the word of God and the word of God that I prepare for the eternity also when this of God prays that I give the force that I feel that I have a father that I hear that I do of God and my father that I have of God that I pray he pay for my father and me the billet in business class he payes for my husband and for myself a ticket to the business class he does Qu'est-ce qu'un papa peut faire pour sa fille ? Voici ça me couvrait. Dieu, qui nous connecte à son grand prophète. Il n'y a pas deux pour le moment. Il est le seul prophète en qui Dieu a mis l'autorité pour préparer le retour des rois. Depuis 2008 on le connaît. Jusqu'aujourd'hui il est debout dans la sanctification. C'est pourquoi nous le respectons. Je dis merci à Dieu qui est passé par lui. Je dis merci au man of God. Parce qu'il a consacré en premier lieu mon mari. Comme signor archbishop. On veut signer le responsable de toutes les églises. Je veux que ces choses soient claires dans notre texte. Je veux que ces choses soient claires dans notre texte. Ça m'a fait une grande joie. Parce que je vous ai dit que nous étions en Italie. Dieu m'a montré la Belgique. Dieu m'a montré la Bruxelles. Et voici maintenant il m'augmente encore l'autorité. On va aller vers les nations. On va aller vers la Belgique. On va aller vers la France. On va aller vers la France. Et sans vous, on ne pourra pas réaliser notre mission. C'est pourquoi soyons ensemble. Mettons-nous ensemble. C'est pourquoi j'appelle tout le monde à l'unité. J'ai dit. Eh bien. J'ai dit. J'ai dit. J'ai dit. Je ne peux pas... Non, il est un peu plus. Je ne peux pas parler de la France. J'ai dit. J'ai dit. Et voici, je suis partie sans robe et je suis retournée avec elle, la robe.